Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les mises en forme conditionnelles de ce fichier qui est une maquette de notes. Alors il y aura quatre types de mises en forme conditionnelles en tout. La première, c'est tout simplement des barres de données qu'on va mettre pour chacune des notes pour avoir une idée de la valeur de chaque note. Donc c'est une sorte de jauge bleue qui va afficher donc une jauge pleine si jamais la note est très élevée et une jauge plutôt basse si jamais la note est basse. Le deuxième type de mise en forme conditionnelle, on l'aura en deux fois. Donc on aura les notes qui seront affichées en rouge si elles sont inférieures à 10. Et les malus qui seront affichés en rouge. Donc un malus c'est quoi ? C'est tout simplement un bonus qui est en dessous de zéro. Donc à chaque fois ce que ce sera en dessous de zéro ici, ça va afficher en rouge. Donc les malus seront affichés en rouge. Et il y aura deux autres types de mise en forme conditionnelle qui seront sur toutes les lignes. Donc on va afficher les bordures de la ligne de l'étudiant qui est allée au rattrapage en rouge. Donc ici chaque étudiant qui sera allé au rattrapage aura des bordures rouges en haut et en bas de sa ligne. Et pour finir, les personnes qui n'auront pas validé du tout le module auront leur ligne affichée en gris. Et là on n'a que deux personnes qui n'ont pas réussi. Donc Camille et Lina ont leur ligne en gris. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas validé du tout le module. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas réussi après le rattrapage à valider ce module. Donc voilà les quatre types de mise en forme conditionnelle. Et on va commencer par le premier type de mise en forme conditionnelle, les barres de données en bleu. Alors le premier type de mise en forme conditionnelle qu'on va appliquer ici, c'est le plus simple. C'est-à-dire qu'on va mettre des jauges bleues, donc des barres de données, pour chacune des notes. Pour qu'on ait une idée un peu de la valeur de chaque note. Donc on va sélectionner d'abord les notes ici et également les notes finales. Donc les notes avant rattrapage et les notes après rattrapage. Pour les sélectionner simultanément, moi j'appuie sur commande parce que je suis sur Mac. Mais sur Windows, vous appuyez sur contrôle. Et ça va sélectionner les deux colonnes simultanément. Et on va faire mise en forme barres de données. Et on va choisir un remplissage uni, comme ça ici, bleu. Donc ici, ça va nous afficher nos barres de données telles quelles. Alors le problème, c'est qu'automatiquement, il va choisir le maximum. Donc on voit que la barre de données remplie ici, c'est en fonction non pas de s'il a 20 ou pas. Mais c'est en fonction de la note maximum. Ici, la meilleure note, c'est 18,5. Et donc du coup, il est rempli en entier. Si par exemple, je vais ici et je change. Par exemple, je mets 20 et 20. On voit que la note maximum, ça devient 20. Que du coup, la note 20 s'est remplie en entier. Et que la note 18,5 va se déremplir un petit peu. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le taux de remplissage de la jauge, il soit en fonction de si la note va de 0, où c'est pas du tout rempli, à 20, où c'est totalement rempli. Et que ça ne le fasse pas en fonction de la note maximum, mais juste en fonction de la note 20. Même si personne n'a 20. Si personne n'a 20, d'ailleurs, je ne veux qu'il n'y ait aucune barre qui soit remplie. Donc je vais aller modifier la règle. Je vais aller sélectionner ici. Et je vais lui dire, donc, gérer les règles. Et ici, je vais modifier la règle de ma mise en forme conditionnelle. Et ici, je ne vais pas lui dire que ce soit automatique. Donc si c'est automatique, il va faire en fonction de la note maximum que j'ai dans mes notes. Mais je vais lui dire que je vais le faire en fonction d'un nombre minimum qui sera de 0, et d'un nombre maximum qui sera de 20. Par définition, une note sur 20, ça va de 0 à 20. Donc on veut que la jauge soit remplie uniquement si la note est égale à 20. Et là, on voit que même s'il a 18,50 et que c'est la meilleure note de toute la colonne, la jauge ne sera pas remplie parce qu'il va se baser sur le 20. Donc voilà pour cette première mise en forme conditionnelle qu'on a fait, donc en barre de données, juste pour imager un peu la valeur de ces notes-là. Et on va passer à la deuxième. Donc ma deuxième mise en forme conditionnelle, ou ma double mise en forme conditionnelle, on va dire, parce que je vais l'appliquer à la fois sur les notes, mais également sur le malus, c'est d'afficher en rouge les notes inférieures à 10, et d'afficher en rouge dans cette colonne-là les malus, ce qui est inférieur à 0. Donc je vais d'abord sélectionner mes notes ici, et je vais faire une mise en forme conditionnelle. Cette fois, je vais faire une mise en forme conditionnelle classique, donc règle de surlignage des cellules, et je vais lui dire tout ce qui est inférieur à, ici, 10, et je vais lui appliquer une mise en forme conditionnelle, donc un format personnalisé. Je vais lui mettre en remplissage rose-rouge ici, avec une police, donc ça, ça vaut de choisir, une police en gras, et ici en rouge. Je veux que ce soit marqué, je veux que la couleur rouge, en général, c'est celle qui est plutôt dissuasive, celle qui montre qu'il y a quelque chose de plutôt négatif, donc là, c'est les notes qui sont en dessous de 10, on va les mettre en rouge, avec une police en rouge, je ne sais pas si ça va ressortir assez, si ça va, ça ressort pas mal. Et donc voilà, là, si par exemple, je change ma note, je mets 11, automatiquement, ça va se remettre en normal, et à contrario, si le 15, je le transforme en 5, il va afficher en rouge. Donc voilà, ça, ça se fait automatiquement, c'est très facile à faire. Et je vais faire pareil sur le bonus malus ici, je vais lui dire cette fois, toutes les valeurs qui sont inférieures à 0, ce qui est un malus finalement, par définition, un malus, c'est ce qui est inférieur à 0, ça enlève des points, c'est l'inverse d'un bonus, et je vais le mettre dans le même format, donc avec un remplissage, ici, rouge-rose, une police en gras, et en rouge foncé. Voilà, encore une fois, à vous de choisir la couleur qui vous sied le plus. Et donc là, pareil, si je mets moins 1, ça va me mettre en rouge, et sinon, ça restera en normal. Donc voilà pour ma deuxième mise en forme conditionnelle, et on va passer à deux mises en forme conditionnelles un peu plus complexes, qui ne vont pas s'appliquer cellule par cellule, mais qui vont s'appliquer à chaque fois sur toute une ligne entière. Je vais commencer par la mise en forme conditionnelle qui concerne les rattrapages, à savoir, je veux mettre toute la ligne, et non pas uniquement la cellule ou une cellule, mais je veux mettre toute une ligne avec des bordures en haut et en bas qui sont rouges, pour toutes les personnes qui sont en rattrapage, donc dont la colonne J, ici, où c'est marqué rattrapage. Donc pour ce faire, je vais sélectionner tout le tableau, et je vais faire à partir d'une formule. Donc je vais faire Nouvelle règle, ici, c'est différents trajets si vous êtes sur Mac ou sur Windows, et j'ai ici une formule. Je vais mettre le bon format dans un premier temps, donc le format, c'est juste des bordures qui seront rouges foncées, rouges même un peu moins foncées, donc les bordures du haut, on voit ici dans l'aperçu, et du bas qui seront en rouge foncée. Et je vais écrire ma formule, je vais commencer par lui dire égale, et je vais sélectionner la cellule d'ici, donc là, en gros, on part du principe que, vu que j'ai sélectionné tout le tableau, la formule que je vais écrire, ça va s'appliquer pour la première cellule de ma sélection. Et donc, en fonction de ce que je vais mettre dans ma formule, ça va s'appliquer différemment sur les autres cellules. Si j'écris, par exemple, J9, ici, enfin, si je sélectionne J9 et qu'il me met automatiquement des dollars, et que je lui dis égale à rattrapage, on se rappelle que les dollars, ça veut dire que ça fige. Ça veut dire que, quel que soit l'endroit où je vais appliquer cette mise en forme conditionnelle, il s'agira de la cellule J9 que j'ai figée. Donc si je fais ça, effectivement, il ne va me mettre rien du tout avec des bordures rouges, parce qu'il va considérer que, quelles que soient les cellules, on va toujours demander si J9, donc uniquement cette cellule-là, est égale à rattrapage. Et vu qu'elle n'est jamais égale à rattrapage, J9, par exemple, si je lui mets, si je lui mets, par exemple, 6 ici, et 5 ici, il va aller au rattrapage, et du coup, il va tout mettre en rattrapage, parce qu'il ne va s'occuper que de la cellule J9. Ce n'est pas ce que je veux faire ici. Moi, je veux que ça concerne uniquement une seule note. Donc je vais aller dans Gérer les règles, je retourne sur ma mise en forme conditionnelle, et du coup, je vais enlever le dollar du 9, pour que ça s'applique pour J9, mais aussi pour J10, J11, J12, J13, J14. Par contre, je ne vais pas enlever le dollar du J, parce que le mot rattrapage, il ne sera inscrit que dans la colonne J. Si j'enlevais le J, on va voir ce qu'il va se passer, il va m'appliquer ça que sur la première colonne, parce qu'ici, on parle de J9, mais si on décale ici et qu'on n'a pas mis de dollar, il va parler de la colonne d'après, donc de K9, ici, il va parler de L9, ici, etc. Et donc, du coup, nous, on veut lui dire, dans cette mise en forme conditionnelle, qu'il ne s'agit uniquement que de J9, parce que c'est la cellule qui inscrit rattrapage ou validé. Et donc, ici, je vais mettre un dollar devant le J pour lui dire que ça concernera toujours la cellule J9 et pas de dollar devant le 9, parce que je veux que ça descende ici, ici, ici. Et donc là, effectivement, si je fais OK, on voit que Ambre-le-Brun, elle est en rattrapage, et du coup, il va m'appliquer cette mise en forme conditionnelle sur toute la ligne. Et pareil, ici, pareil, ici. Et si, effectivement, je change des notes, ici, je mets 3, par exemple, on va voir que là aussi, il va me mettre qu'il est au rattrapage, et donc, à partir du moment où c'est marqué à rattrapage, ici, il va me mettre des bordures, au rouge. Et on va faire la même chose pour les non-validés, ici. Donc, ça va fonctionner de la même manière. On a, ici, la volonté que toute la ligne s'affiche à la mise en forme conditionnelle plutôt qu'une seule cellule. Et donc, on va faire pareil, on va sélectionner tout le tableau, et cette fois, on veut que la note d'après-rattrapage, donc le statut, pardon, d'après-rattrapage, soit non-validé pour qu'on inscrive tout en gris. C'est-à-dire que ceux qui ont raté le module même après-rattrapage, toute leur ligne va s'afficher en gris. Et donc, on va faire la même chose. Nouvelle règle. Classique. On va afficher, donc, la formule, ce sera égal. Donc, cette fois, ce sera M9. Donc, on rappelle, on enlève le dollar devant le 9, parce que sinon, il va l'appliquer que sur la ligne 9, également. Nous, on veut que ça soit toujours la colonne M, parce que c'est la colonne du statut final. Mais on veut que le 9 devienne 10, 11, pour qu'il le calcule pour tout le monde. Et on veut qu'ici, ce soit égal à non-validé pour appliquer. Il faut bien vérifier que ce soit marqué exactement la même chose qu'ici. Et on va choisir un format personnalisé avec un remplissage gris. On va mettre comme ça. Pas trop fort. Et donc, seront affichées en gris les personnes qui n'ont pas validé le module, même après-rattrapage. Ici, on va faire une dernière petite chose. C'est qu'on voit que la ligne grise a effacé la mise en forme conditionnelle des notes en dessous de 10. Et du coup, on a juste à changer l'ordre ici. Donc, on va gérer les mises en forme conditionnelle. Et on va mettre celle-là en non-prioritaire. Donc, on va modifier l'ordre. On va la baisser ici pour que ce soit celle qui affiche les notes en rouge qui prime. On pourrait faire l'inverse. Mais voilà, on peut modifier l'ordre des mises en forme conditionnelle. Quand il y a deux mises en forme conditionnelles qui affectent le remplissage sur une même cellule, on va pouvoir choisir celle qui va prévaloir sur l'autre. Donc, voilà pour ces mises en forme conditionnelle. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Focus sur cette maquette de notes avec plusieurs thèmes qu'on va aborder, des validations de données, ce genre de choses. Je vous invite à regarder dans la description. Il y a plusieurs liens qui pourraient vous intéresser. Les liens vers nos formations. On a plusieurs formations, effectivement, sur Excel pour les RH, pour débutants, des Excel individuels, des Excel collectifs. On a d'autres formations également. Donc, je vous invite à regarder les liens qui sont en dessous. On a une page de blog. On a tout un tas de choses qui pourraient vous intéresser. Je vous invite également à vous inscrire à la chaîne où on a plein de vidéos sur plein de sujets qui aussi pourraient vous intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada